Je vous donne toujours un air, mais il est tellement chamallow derrière que c'est facile de l'amadouer. L'autre à côté, c'est une grosse peste. Si elle n'a pas envie, elle ne viendra pas. C'est comme ça. C'est une princesse. Elle est la plus belle du chenil. Et d'ailleurs, vous verrez, le regard n'est pas du tout le même entre celui-là et l'autre. Qu'est-ce que tu as entendu ? Tu entends des petites voix ? Donc là, on a un mâle qui fait un petit peu moins de 70 kg. Alors actuellement, c'est la moyenne d'un mâle. C'est sûr qu'il y a 20 ans en arrière, ça aurait été un minus. Mais comme je dis, il y a 20 ans en arrière, on était dans l'extrême. Et maintenant, on a des chiens qui vivent plus longtemps, qui sont plus agiles. Pour un chien de 70 kg comme ça, la naissance... C'est vrai que souvent, on n'a même pas besoin de les appeler. On passe, on repasse, ils nous suivent. C'est des chiens qui sont nés dans nos mains. Donc ça s'organise tout seul. Et puis moins on va leur bourrer le crâne, mieux ça se passe. Je vois, le nombre de chiens que j'ai en pension, qui ont des problèmes psychologiques. Et voilà, parce que des fois, quand on a un chien, on veut tellement trop bien faire que des fois, on ne fait pas bien. Des fois, il vaut mieux leur foutre la paix un petit peu. Hein ? Il dit, ça va les gâteaux, là ? Vous savez pourquoi elle vient ? Parce que je ne m'intéresse pas à elle. Parce que elle, si elle n'a pas envie de venir, en général, en ce moment, elle ne vient pas. Par contre, ça fait 2-3 visites, je l'ignore, je passe devant. Et du coup, alors ça, par contre, ça ne passe pas. Parce que madame est une princesse. Et ça, ça lui... Vous voyez, ça se taire en plus, là. Et je pense que le fait de lui être passée 2-3 fois, là, elle me voit tourner le dos et être devant son parc, ça ne doit pas lui convenir. Tiens. Oh là 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 ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? T'as l'air plus aimable, aujourd'hui, hein ? Ouais ? Ah, ça, l'ignorance, elle n'aime pas. Elle, elle est modèle photo pour Royal Canin. Elle est très jolie depuis tout bébé. Donc, voilà, son caractère, il vient littéralement, c'est de notre faute. Comme je dis, un chien, c'est 20% de génétique, 80% d'environnement. Donc, la génétique, c'est un petit peu l'alignée, un petit peu le type racial, mais ça va être des petits caractères. Ça va être du caractère, mais ça ne va pas être, comme on dit, tel chien est agressif, tel chien est comme ci, tel chien est comme ça, comme j'expliquais juste avant. Là, le souci, c'est que... Enfin, c'est un souci. C'est la plus jolie de la portée, donc forcément... Je vais y en voir un côté. C'est bien ? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Oui, 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 oui. Elle est en apprentissage cette fois, on lui apprend à sortir au milieu de l'exemple, parce que voilà, on a une fille qui fait la photo depuis qu'elle prend, elle a envie de la mettre à la recette, parce qu'on a pu faire partie de l'autre côté. Et donc, il faut habiter une bijane, sauf que là, au début, je ne sais pas. C'est pareil, elle sort en liberté, donc on peut plus lui donner aussi. Hein, Bobo ? On va aller un petit peu plus loin. Je suis venu, je suis venu. Ouais, j'y suis venu. C'est toujours défié. J'ai beaucoup vu être. J'ai l'air défié. J'y ai dit... J'ai l'air défié. J'ai l'air défié. J'ai eu l'air défié. J'ai mis des événements. C'est à l'époque où il y a un... C'est quand même ravi ! T'as vu la faillée des fratins ? C'est trop sourd ! C'est une petite patule ! C'est quoi des patules ? En général, on va dire qu'on joue un petit patuleau ! On va dire qu'on joue un petit patuleau ! On va dire qu'on joue un petit patuleau ! C'est pas de patuleau ! C'est pas de patuleau ! On va dire qu'à l'époque, il est tout raté ! Et qu'on a fait un petit patuleau ! Ça prend, ils sont touchés ! Ils leur demandent après ! Mais ça, ça prend ! Oui, ben c'est gentil ! Les coups de patule, ça fait mal quand même ! J'ai pas un jeans ce patin là ! Qu'est-ce que tu veux ? Ah ! Oui, oui ! Plus bientôt ! Comme le petit chien parfait ! Donc elle, vous avez vu, elle a bien la robe blanche ! Donc ça, c'est les coloris qu'on voyait à l'époque ! On en voyait plus comme ça ! Alors, son seul petit défaut, c'est qu'elle a un œil bleu ! Ça, c'est... C'est rédhibitoire chez le Saint-Bernard ! Parce que c'était des chiens de montagne ! Donc, il fallait qu'ils aient les yeux le plus foncés possible ! Par rapport à la neige ! Et ça, ben, malheureusement, c'est la génétique ! Ça arrive... Nous, en 45 ans, on a eu que trois d'œil bleu ! Et on sait pas trop de quoi ça vient ! C'est génétique, c'est comme ça ! C'est une anomalie ! Donc forcément, ceux-là, ils ont pas le droit de reproduire, ni d'aller en exposition ! Qu'est-ce que tu as entendu ? Sous-titres par Jérémy Diaz ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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